bonjour à tous ça allez on est reparti donc là bon on est sur la fin de la semaine donc là bas le truc c'est qu'il ne manque plus que la peau par la popularité pardon je voulais finir par le comme il ya l'histoire de spike comme ça au moins on sera tout sur sur nos camarades parle moi de ce jour fatidique spike très bien c'est pas facile d'en parler mais je vais essayer comme je te disais je traînais surtout avec des gens peu recommandables il nous arrivait d'aller faire des cambriolages et un jour le hasard voulu que je sois chargé de cambrioler une maison d'une famille qui venait d'emménager je pensais qu'elle était vide mais deux enfants de mon âge était dans le salon que je suis rentré et là ma grande surprise j'ai reconnu le marteau et l'enclume les deux durs qui me martyrisait quand j'étais plus jeune j'étais bien décidé à laisser éclater ma rage pour me venger d'eux me venger de sélène de mes parents qui m'avaient laissé seul tout ce temps j'étais tellement occupé à les attacher à une chaise que j'ai pas entendu la police entrer je me suis retrouvé en prison on a rien de temps ça a dû être terrible ah tu sais j'y suis pas resté longtemps mes parents ont fait jouer leur influence pour me sortir de là et m'ont éloigné de l'onde définitivement ils m'ont placé dans un centre d'équitation d'un de leurs amis son fils qui avait lui aussi mal tourné avait trouvé une certaine forme de paix et ils espéraient la même chose pour moi c'est comme ça que j'en suis venu à gagner plusieurs concours et à entrer dans cette académie ce qu'ils ne savent pas c'est que j'ai toujours gardé la rage en moi et que c'est ça qui me faisait gagner les compétitions mais maintenant maintenant les choses sont différentes j'ai des amis ici des gens qui veillent sur moi et sur qui je peux veiller je suis dans une vraie équipe et c'est ça qui m'avait toujours manqué un vrai groupe comme une seconde famille oui nous serons toujours là les uns pour les autres t'emballes pas oui stiti j'ai une réputation à sauvegarder d'ici à ce qu'on se retrouve tous autour d'un feu de camp à chanter des chansons il s'en passera du temps tu es désespérant donc le deuxième foyer il sert à rien je l'avais mis au cas où mais nous avons fini de parler à tout le monde voilà je vous montre pour dire que les personnes veut nous parler non je gueule pas non c'est juste pour dire que nous avons le bas fini de parler de tout va tout le monde quoi donc on a on a pu savoir toutes les histoires de nos petits camarades donc au moins tant mieux donc là je vais avoir une bonne surprise inquiète pas nous allons prévenir le vétérinaire les lignes téléphoniques sont coupées par l'orage impossible d'appeler le vétérinaire je ne comprends pas mon cheval est encore très bien ce matin mais qu'est ce qu'on va faire il faut en parler au directeur inutile je m'en charge 8 tu dois retrouver la maison du vétérinaire avant qu'il ne soit trop tard c'est une grande propriété avec une porte verte donc oui comme je vais dire quand on était à la balade donc oui j'ai une surprise que je dis ouais je vais faire la chambre j'aurai la popularité au max puis c'est bon ça passe j'aurai tout comment dire à fond quoi tout au clair et puis bah voilà il y a encore un truc si je vais me faire avoir pareil qu'au maroc je fais quand même on va éviter donc là comme je vous avais montré sur la balade en fait le trajet pour aller jusqu'au véto bien sûr c'est entre le maroc que je me prends un mur et que je me prends une pierre en écosse et pas porte vert porte bleu enfin bref une grande porte même le cheval il rentre dedans tout va bien il est tiré d'affaires je dois faire mon rapport au directeur et votre présence me semble indispensable excusez moi pour le téléphone si vous l'avez entendu ginger n'est pas avec vous nous ne l'avons trouvé nulle part monsieur je suis très en colère l'analyse du vétérinaire a révélé que le cheval d'estévan a été empoisonné c'est dans cette fiole que se trouvait le poison mademoiselle pouvez-vous nous en dire plus sur cet objet comment moi j'ai jamais vu cette fiole de ma vie et pourtant c'est dans votre chambre qu'on l'a retrouvé c'est pas possible comment tu as pu je te faisais confiance c'est honteux ce que tu as fait disparaît de ma vue c'est scandaleux là où est ce titi je te félicite pas attendez j'ai rien fait laissez moi m'expliquer monsieur le directeur depuis que je suis ici quelqu'un tente de me nuire je sais pas pourquoi mais croyez moi jamais je n'aurais fait une chose pareille vous avez l'air sincère je vous laisse le bénéfice du doute mais ce sera à vous de regagner la confiance de vos camarades quant à nous nous vous surveillons de près ça m'avait mis en rogne qu'est ce que toi tu retrouves une fiole chez nous alors que alors qu'on a rien à voir oui là j'ai eu un un petit problème un moment où ça c'est en fait le jeu s'est enlevé alors je dis je vais vous couper quand même le moment ça c'est enlevé vous aurez juste le début de la vidéo mais juste pas grave on va faire avec donc oui vous avez bien vu aussi que le cheval d'esteban est le même que le nôtre bon au début je croyais que c'était le nôtre surtout quand j'avais joué la première fois je fais passer le nôtre qui est malade et tout j'ai on va emprunter celui de quelqu'un d'autre fait non non c'est à chaque fois parce que j'ai jeu avant je jouais avec un le cheval pinoir et comme par hasard le cheval d'esteban et pinoir ils sont pas embêtés ils ont pris exactement le même que le nôtre mais bon voilà un petit dialogue comme de bas de toute façon il ya plus que la popularité à voir au début ça devait pas être ainsi et c'est comme ça alors oui s'il ya un moment je mets du temps c'est juste que je regarde pour pas me tromper je mets un moment là j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu et voilà 10 sur 10 entamons notre petit vendredi donc là enfin je vais pouvoir faire ouais au début je fais quoi je fais quoi je fais quoi j'ai dit voilà hop tiens dieu dialogue la chambre à pop up ou je dis ouais comme ça tiens enfin bref toute façon il faut bien que ça fasse la chambre et en fait heureusement que j'ai pas mis la chambre au tout début voyons voir quelqu'un est certainement derrière tout ça qui n'était pas là quand le cheval était malade qui s'isole ces temps ci ne parle à personne moi je pense que ginger a quelque chose à cacher si on allait dans sa chambre on pourrait peut-être en avoir pour savoir plus donc ils disent oui ce serait mieux d'en savoir plus c'est qu'on devrait fouiller dans sa chambre il moi j'y étais pas pour un au début je fais notre petite voix allait bien mais à nous dit quand même un peu des bêtises alors voilà les personnes qui nous surveillent ne sont pas la même place mais j'ai ça me fait marrer parce que voilà soit les sur lui manque des lunettes soit les miro pas miro comment aller 13 bits parce que là c'est juste à côté à pourrait dire ouais qu'est tu fou là non non tu as juste en train de faire demi-tour hop tu taille puis voilà c'est bon alors les deux personnes qui nous surveillent ce sont wendy et patrick ça change des deux autres du directeur et puis de harry mais ils sont que dehors et il n'y a personne à l'intérieur en tout cas j'ai croisé personne on peut pas aller à la bibliothèque on pourrait aller dans le foyer mais j'ai appuyé sur les spots ça ne faisait rien je suppose qu'on peut aller dans la remise peut-être je j'ai pas testé moi je suppose et puis bon on peut aller bien sûr dans la salle de cours et voilà là je dis bah peut-être un petit foyer et ben non si j'avais beau appuyer ça il se passe rien je pense pas grave on va faire la suite donc direction la chambre ce que je me suis dit pourquoi en fait j'ai mis la chambre alors que tôt au début je ne savais pas qu'il allait avoir quelque chose donc je me suis dit on peut aller dans notre chambre popularité carte postale 2 je suis content de ça de te savoir revenir en écosse je pense prendre le train dans quelques semaines pour te rendre une petite visite tu me manques beaucoup mais j'imagine que tu dois maintenant participer à de grandes compétitions et que tu n'as pas le temps de me répondre n'oublie pas quand même je me suis dit que ça serait bien d'acheter sur l'ordinateur de toute façon j'ai encore pas mal d'argent comme vous voyez et puis je me suis dit avec tout ce qui y vendent j'aurai largement le les points nécessaires pour être populaire alors je me suis dit pourquoi pas acheter des gadgets dedans parce qu'en général je ne sais jamais et on va acheter les tous les croquis comme ça on va les regarder un petit peu ensemble je dis voilà les croquis les petites statues là pour voir à peu près comment ils ils avaient imaginé leur personnage quoi donc voilà j'achète tout après j'ai dit oh bah je sais pas je vais acheter une boig ou un vieux moment que ça fait de la popularité j'ai fait oh bah tiens allez hop on va acheter celui-là si j'ai dit allez c'est pas grave allez hop enfin bref j'ai vraiment acheté j'ai dit attends tout le monde a son sac jade allez hop c'est parti voilà c'est pareil pour moi celui-là là le bleu là hop et après j'ai acheté toutes les petites figurines voilà c'est pas compliqué je dirais pas que c'est des figurines pop mais ça pourrait faire des figurines qui bougeraient leur tête ce serait ce serait excellent quand même parce que ça y ressemble c'est des trucs que tu colles là au niveau de la voiture ou quand t'as le chien qui tourne la tête tout qu'il bouge la tête les fiches j'achèterai pour les prochains toi la prochaine semaine pour avoir les points de popularité puis je m'achèterai des fringues peut-être enfin bref je sais pas perso là j'ai pas beaucoup de fringues d'habitude j'achète en vêtue en voilà alors oui je cherche toi il ya les photos que je vous montrais et puis je cherchais le coffre je m'en rappelais plus où il était le le coffre où on met toutes les petites figurines les petites fiches bref tout ce qu'on achète et qu'on peut regarder je me suis dit main je me rappelle pour les autres chambres pour celle là j'avais un trou de mémoire je me dis pas c'est pas les petites boîtes là là non il ya que la carte postale qu'on peut lire et j'ai fait ah oui c'est vrai il ya une boîte là à tester donc voilà pouvoir les petites figurines c'est pas qu'elles sont moches mais bon moi je vous dis il n'y a plus qu'à bouger la tête comme les chiens qui là ce serait extra il n'y a pas tout le monde il ya patrick qui à harry voyez l'héroïne et puis tous les élèves on voit pas harry ni wendy moment que j'ai mal regardé que j'ai pas acheté tout mais je pense que j'y je suis quand même pas c'est que j'ai des lunettes mais ah oui voilà on voit les têtes et un certaine ouais comme esthéban sur le coup tu fais oula ça se voit que quand ils font sur un ordinateur va t'as pas le même rendu quoi puis même je pense qu'ils avaient leurs idées aussi et que au fur et à mesure qu'ils ont dû faire les personnages ben ils ont dû changer deux trois trucs puis de façon papier quand tôt sur papier ça fait ça donne une impression et quand tu fais le jeu ça en donne une autre sans ça toujours été comme ça bon allez allons dans la chambre de ginger et puis allons découvrir si c'est bien elle qui nous fait du tort à qui sait est ce que c'est elle qui nous fait toute cette misère ou est ce quelqu'un d'autre où je me suis dit avant de cliquer je suis bon non en fait il n'y a rien c'est vrai hop allez c'est parti ce soir spike m'a fait une remarque alors que je mangeais des chips ce n'était pas méchant je sais mais suite à mon problème de boulimie je suis devenu très susceptible surtout dès qu'il s'agit de nourriture je me suis battu et cette maladie fait partie du passé il faut juste encore un petit effort pour que je l'oublie complètement sinon quelqu'un en veut toujours à mon ami je me demande bien qui et pourquoi ce n'est pas ginger je m'excuse de m'être emporté je ne pense pas que tu aies pu faire une telle chose j'étais tellement en colère que je n'ai pas vu plus loin que le bout de mon nez moi personnellement je suis pas trop et c'était ban alors après je sais pas j'ai jamais adhéré au personnage même au tout début je vous fais pas un spoil non plus voilà j'ai changé vite fait alors de dire voilà pourquoi j'ai pris la chambre si on aurait pu faire autre chose à côté puis que la prochaine fois j'achèterai des fringues en plus je me vraiment mis au pied puis c'est pour grave je m'en fous de toute façon ça va te changer à la prochaine semaine bon bah voilà la fin de la vidéo donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce maintenant ils sont noirs enfin il change tout le temps de couleur n'hésitez pas à mettre un like de partager à vos amis à vos proches et puis de vous abonner pour suivre l'actualité de ma chaîne et les vidéos quand elles sortent je vous fais de gros bisous et à la prochaine